Le 23 juillet Une sagesse pour aujourd'hui, son cœur n'est pas avec toi, car il est tel que sont les arrières-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 23, verset 7 Dans ce verset, les sages expliquent la raison de leur mise en garde contre les dons de celui dont le regard est mauvais. Proverbe 23, verset 6 C'est leur hypocrisie. Cause, raison d'être destiné les hypocrites. S'il y a une chose qui conduit les gens dans le club des hypocrites, c'est le péché et la peur. S'il y a une chose qui aide les gens à démarrer fidèles dans le club des hypocrites, c'est la loi et l'insécurité. S'il y a une chose qui attend les gens faisant partie du club des hypocrites, c'est la seconde mort, l'étendue le feu. Apocalypse 20, verset 15 À cause du péché, l'humanité tout entière fut rendue hypocrite. Dès lors, le véritable problème de l'homme, ce n'est ni la famine, ni le chômage, ni le mariage, ni les enfants, ni quoi que ce soit d'autre, mais le péché. Le péché a des effets dévastateurs dans la vie de l'homme. Il agit directement sur sa pensée et l'affecte tellement que l'homme finit par perdre conscience de la toute présence, de la toute connaissance et de la toute puissance de Dieu. Ceci aboutit directement à la perte de la crainte de Dieu et au mépris de celui que Dieu a créé à son image et à la rébellion contre Dieu. Neuf symptômes de l'esprit d'hypocrisie L'ignorance du véritable problème L'ignorance du véritable drame La crainte des hommes La mentalité du mérite La recherche du plaisir dans les choses de la terre Le fait de construire des relations sur le fondement de l'intérêt Le fait de voir des personnes comme des opportunités d'affaires Le fait de dire une chose mais croit à son contraire Le fait de dire des lèvres je t'aime alors que le cœur dit je te désire Nous retrouvons nous dans quelques-unes de ces Nous retrouvons nous dans quelques-uns de ces symptômes Présentons-les à Dieu et demandons-lui de changer nos cœurs Jésus dit Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il l'a dit Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est très éloigné de moi Matthieu 15 verset 7 à 8 Les pharisiens et les scribes dans le but de ne pas tomber sous le coup de la loi de Moïse Se sont imposés pas mal d'autres lois connues sous le nom de tradition des anciens Ce qui les conduisit à perdre de vue le vrai problème Dénonçant ainsi l'erreur des scribes et des pharisiens Jésus révélait en même temps que ce que Dieu recherche Ce sont des adorateurs régénérés et non l'adoration Vérité Dieu recherche des adorateurs régénérés et non l'adoration Application Vivre et pratiquer ce que je crois Valoriser les personnes plutôt que les choses Mise en garde Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites Parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous Matthieu 23 verset 15 Prions ensemble Père, délivre-moi du club des hypocrites Et préserve mon cœur de toute forme d'hypocrisie Au nom de Jésus Amen Lecture pour aujourd'hui Somme 111 à 115 Proverbes 23 Jérémie 49 à 52 Vous êtes bénis